Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, il est 9h30 du mat environ, il doit être un peu plus de 9h30, il fait vraiment trop trop bon aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée, ça fait quelques jours qu'on avait du temps un peu moins bon on va dire, et là c'est cool, le soleil revient, soit moi perso je m'en fous un petit peu parce qu'on part en vacances très très bientôt, donc aujourd'hui on va commencer à préparer nos affaires, je vais sans doute vous montrer où on part, vous montrer un petit peu la location que j'ai en Espagne, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, mais là on va se préparer tous les 3 parce qu'on va aller faire un coucou aux grands-parents d'Alex, donc aux arrières-grands-parents de Mila, que vous avez déjà aperçu une ou deux fois dans des vlogs pour ceux qui me suivent souvent, donc voilà c'est un petit peu le programme de la journée, regardez-moi ce soleil de dingue et ce ciel bleu, c'est pas plaisir franchement, je suis en train de regarder un petit peu déjà les affaires que je vais pouvoir lui prendre pendant qu'Alex se prépare, franchement je suis trop contente de partir en vacances, même si c'est que quelques jours, enfin par une semaine en fait, mais je sais qu'il fait très bon là-bas pour le moment, donc je suis vraiment contente, même si aujourd'hui il fait super bon ici, bon les autres jours il faisait quand même gris, voilà, ça va nous faire du bien d'avoir quelques jours de repos vraiment ailleurs, donc je suis en train de regarder tout ce que je vais pouvoir lui prendre, toutes ces choses que je ne pourrais plus lui mettre l'année prochaine qui seront trop petites, et il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas encore mis cet été, etc, je pense à ça qu'Elisa m'a offert dans un swap, Mila l'a mis une ou deux fois cet été, dont une fois encore, si je ne dis pas de bêtises parce qu'il faisait hyper bon, mais voilà, ça je vais lui prendre clairement, je vais lui mettre là-bas parce que c'est vraiment trop trop joli. Bon, j'étais en train de me maquiller, je pense que Mila est réveillée, je l'entends, j'ai laissé le babyphone dans le bureau, mais je pense qu'elle est réveillée, je vais la chercher. Coucou mon amour, ça va mon amour ? T'as fait un bon doudou ? De quoi mon chat ? Tu te donnes à maman ? Caca, 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 moi tu sais ? Mon amour, ça va t'as bien dormi ? Oulà, on vient de se cogner là. Oui oui oui, oi oui oui, oi oui oui, oi oui oui. Quoi mon coeur ? Tu mets un troll ? Lesquelles, la mariée ? On va aller chez mes mères Mes mères On va aller chez ta mémère Donc mes mères Chez nous c'est arrière-grand-mère Et mamie c'est les mamies Elle aime bien ses mamies Elle aime bien son arrière-grand-mère Elle aime bien ses arrière-grand-mère Parce qu'elle a encore ses deux arrière-grand-mère Quoi mon chat ? Quoi mon chat ? Ah bah oui tout ça va falloir faire un triant de ces jours Mon lapin D'ailleurs Alex et moi On est en train de mettre au point Un site internet Sur lequel on ferait un peu Notre vide-dressing Vide-dressing de Mila Les jouets que Mila n'utilise plus Sachant qu'il y a des trucs que je vais donner à mon avis Genre à des associations Attends Attends Je vais faire les réglages Lâche la caméra maman Lâche la caméra Mais maman elle a peur que tu fasses C'est tombé mon cœur Ah bah oui Tu me fais un bisou ? Attends Il y a beaucoup de personnes qui me demandent Pourquoi Mila remet sa tétine Et pourquoi elle remet son doudou Tu veux venir ? Allez viens Viens maman Tu me tiens ? Tiens-moi fort Tiens-moi fort Et bien tout simplement La tétude ça s'est fait un peu naturellement Mila elle a toujours pris que pour dormir en fait sa tétude Et du coup elle a appris toute seule Je sais pas pourquoi Rangir sa tétude sur le côté Et pour le doudou Elle a fini par faire la même chose Elle n'est pas hyper Enfin elle en a besoin pour dormir Mais en dehors de ça Elle n'est pas hyper attachée à son doudou Elle n'a pas spécialement besoin en deux temps quoi C'est comme ça C'est pas moi qui l'ai empêchée C'est comme ça Quoi 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 Rien à voir J'ai reçu des produits De la marque Bifaz Je vous montre Donc j'ai reçu ce sac qui est rempli 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 De produits Donc en fait Il y a vraiment toutes sortes de choses Il y a des produits pour bébé Genre il y a de l'eau micellaire pour bébé J'ai reçu des lingettes J'ai reçu plein de trucs Des maquillants pour les cheveux Une huile pour les cheveux pour moi J'ai vraiment reçu Mais il y a énormément de choses dans le sac Vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses à tester Et Pourquoi j'ai accepté de tester ces produits J'en ai entendu du bien Et ces produits Coutent rien Quand je vous dis qu'ils coûtent rien Genre l'huile pour les cheveux C'est 2 ou 3 euros Ou 2,50 euros Quelque chose comme ça Pareil un peu pour tout Les produits sont vraiment 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 Pas cher du tout Et du coup je me suis dit que ça pourrait vous intéresser De savoir ce que j'en pense Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est peut-être moins bien On verra bien Et voilà je vais tester Je vais tester tous ces produits Et je vous dirai ce que j'en pense Dans une vidéo Je ferai peut-être même une vidéo spéciale pour ça Parce que comme je vous dis C'est tous des produits qui coûtent vraiment pas cher Et c'est ça qui a fait que j'ai accepté de les tester Parce que je me suis dit Voilà que ça vous intéresserait pour une fois Que je vous montre des produits pas chers Plutôt que toujours des produits qui coûtent un bras De grosses grosses marques de parfumerie etc Donc voilà vous voyez Il y a vraiment beaucoup de choses Je sais pas Il y a une quinzaine de produits quoi Ça ça a l'air bien aussi Elixir pour les cheveux Je sais pas si vous connaissez cette marque En tout cas si vous connaissez N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Moi je vais absolument tout tester Et à mon avis D'ici une bonne semaine Une bonne bonne semaine Une semaine dix jours Je vous dirai ce que j'en pense Je suis en train de me brûler le dos et les fesses quoi Ça brûle Bon je suis pas plus maquillée que tout à l'heure en fait Parce que juste j'ai oublié de me maquiller avant de partir Donc voilà c'est pas grave De toute façon il fait bon J'ai pas envie Je vais rester comme ça Vous allez me dire que j'ai l'air fatiguée Parce que je suis pas maquillée Mais c'est pas grave Je ne suis pas fatiguée Tout va bien Donc là on est en route Pour aller Dans un magasin Acheter une tablette Pour Mila Pour partir en vacances Pour qu'elle puisse regarder Des dessins animés Derrière dans la voiture Donc on va lui prendre une petite tablette Qu'on mettra sur mon appui tête Et après ça on va chez les grands-parents d'Alex Bon pour toutes celles qui pensent que les youtubeuses ne payent pas leurs produits beauté Faux ! Non mais voilà j'ai été me racheter ma poudre clinique Ma poudre libre et mon anti-cerne Make up forever J'en ai eu pour 65 balles Ça fait mal quand même Make up Un crocodile Deux crocodiles Trois crocodiles Forever Et du coup on a pris une tablette à Mila Qui est là en dessous de la poussette Je ne sais pas si vous la voyez Parce que j'ai le soleil en plein visage Je ne vois rien Une tablette toute bête Premier prix 10 pouces Pour lui mettre ce dessin animé Que nous avons acheté chez Auchan Et non pas chez ElectroDépôt Parce que c'est des a***** Je dirais même plus des a***** Je mettrai un bip là-dessus Alex a oublié ses lunettes Du coup il met mes avis à tort Ça lui va pas du tout Je sais pas du tout Franchement ça donne un petit look Années 80 Même 70 C'est pas très joli Bogdanov Ouais du coup On s'est fait refouler Tu t'occupes de la petite c'est bon ? Je vous explique notre mésaventure On va chez ElectroDépôt A Maubeuge Et là Le drame Et là c'est le drame On s'est tapé l'air con Non mais c'est pas grave Pas de notre faute Le mec le vigile Nous arrête Et nous laisse pas rentrer Donc j'étais avec la petite En train de me galérer en plus Et le mec nous laisse pas rentrer Parce qu'Alex a un Un tout petit sac à dos Mais il est tout petit son sac à dos En plus Avec une de nos caméras Qui coûte hyper cher Donc c'est celle qui fait Les plans Vous savez les plans Stabilisés etc Enfin soit la caméra Avec les accessoires etc Il y en a pour plusieurs milliers d'euros Donc Alex lui dit Enfin le vigile lui dit Vous pouvez pas rentrer Avec votre sac à dos Alex lui dit Bah fouillez moi Je préfère que vous me fouillez Parce que je suis obligée de rentrer Avec mon sac à dos Je peux pas laisser Mon sac à dos à l'entrée Avec une caméra Qui coûte ce prix là Et le mec C'est un peu foutu de notre gueule Et il nous a pas laissé rentrer Dans le magasin Donc on s'est fait refouler L'entrée de l'entrée d'électro-dépôt Et du coup on est venu acheter Ce qu'on avait besoin A Auchan Voilà Tous les gens Toutes les femmes Ont des sacs De même contenance Le pire c'est qu'il y a des femmes Qui rentraient avec des sacs En bandoulière Mais immense Je lui ai fait la réflexion Elle a fait Oui mais non C'est un homme En bandoulière c'est moins dangereux Et il a un sac à dos Oui d'accord Je vous rappelle qu'on est en vigie pirate On lui a montré On lui a montré l'intérieur du sac Il a pas voulu le sac Et le pire de tout C'est que dans ce sac Il y avait toutes les affaires de Mila Donc sa boisson etc Donc les affaires de Baby Mila Il y avait notre portefeuille Parce que moi j'avais pas de sac avec moi Donc voilà Donc concrètement Moi je mettrais plus jamais un pied Chez l'électro-dépôt Parce que pour se faire recevoir comme ça Se taper l'air con devant tout le monde Tout ça parce qu'on a un sac à dos Dans lequel il y a pratiquement rien A part une toute petite caméra Mais qui coûte un bras Que je vous ai pas laissé à l'entrée Je lui ai ouvert mon sac pour le montrer Quand même je suis de bonne foi Merci électro-dépôt Vous êtes comme ça On est chez les grands-parents de Lex Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà on est sur la route du retour Rox s'est arrêté Parce qu'elle a un petit creux Dans ce qu'on appelle Une barraque à frites Euh je suis tout arrêté Là j'ai une barraque à frites Ah Barraque à frites à Oven Pour prendre une petite frite Rox est à la barraque à frites On la voit ici Il tient une belle tête Voilà On va commander des frites Voilà déjà les sauces Histoire de s'engraisser Je vais l'amener là Voilà quelque chose qu'on ne trouve pas en Belgique Ou alors qu'en maxi taille Parce qu'en Belgique Ils nous servent des paquets de frites Oui ça n'existe plus J'adore les cornets de frites Les cornets c'est quand même Je n'ai pas vu ça depuis Si ça existe Mais ils sont maxi Ça fait genre 15 ans Que j'ai pas vu J'ai pas eu un cornet de frites Nous en France on a des cornets C'est quand même Ça a quand même beaucoup plus de charme Par contre nous on mettait la sauce dessus Mais il me l'a demandé Et je ne savais pas S'il allait mettre dans un paquet Ou dans un carnet Alors j'ai dit non J'ai demandé dans des trucs Je ne savais pas Bon il suffit d'écraser les Incroyable Ça ne vous donne pas envie Il y a des gens qui vont me dire Que c'est dégueu Mais franchement Des bonnes frites comme ça C'est quand même Les frites de la friterie C'est trop bon Mais revoilà Beaucoup plus tard Il est 21h30 J'ai Mimi là Au dodo Il y a bien 3 quarts d'heure Quelque chose comme ça Je vous avais promis Que j'allais vous montrer Où on partait en vacances Et j'ai oublié de le faire J'ai oublié C'est juste qu'on n'était pas là Toute la journée Et je n'ai pas pu le faire avant Donc voilà Je vous explique un petit peu Le concept Le pourquoi du comment On part seulement maintenant Etc En fait on a été contacté Par une agence de location D'appartement en fait Qui fait de la location En Espagne Au Portugal Au Brésil Enfin j'ai regardé Un peu partout Et ils nous ont contacté Pour nous proposer Justement De vivre ce qu'ils appellent L'expérience Muche au sol C'est à dire que le site internet Donc dont je vous parle C'est Muche au sol .fr Je suis en train de vérifier Pour ne pas me tromper Et ils nous ont proposé De nous offrir Une location De 5 jours Dans un appartement A Rosas En Espagne Donc on part En test On va dire C'est la première fois Qu'on fait ça Donc on nous offre Une espèce de De petite semaine Offerte Dans une location En fait tout simplement Et je vais vous montrer L'appartement Sur le site internet Qui a l'air super chouette Et surtout Qui est en bord de mer Donc J'ai une connaissance Qui habite Pas très très loin De là-bas Qui m'a dit Que pour le moment Ils étaient méga bons Méga chaud Et qu'on allait sans doute Passer une très bonne semaine Là-bas Donc je suis très très contente Sachant que A part quelques jours en Corse On n'est pas parti en vacances Donc voilà Ça nous fait super plaisir Franchement On est hyper content Là comme je vous l'ai dit Mila est au dodo Juste au-dessus Alex n'est pas là Parce qu'il est parti A la salle de sport Mais franchement Je pense que la salle ferme Dans 30 minutes Donc il devrait revenir Incessamment sous peu Pour vous parler rapidement Aussi du site internet Au cas où ça vous intéresserait Donc c'est MucheSol.fr Comme je vous l'ai dit Ce site internet C'est un site Où vous avez plein de locations Avec des avis vérifiés Donc vous avez des tas Et des tas d'avis Sur certaines locations Il y a des centaines d'avis Qui vous disent Ce qu'ils en ont pensé Etc De la location Si c'était bien Si c'était pas bien Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas bien Et autre chose Que j'ai remarqué sur le site Parce que bien sûr Je me suis intéressée Au site internet Avant de vous en parler Bien sûr C'est qu'en fait Si vous trouvez Si vous trouvez La location Sur un autre site internet Ce qui peut arriver On vous rembourse la différence Si c'est moins cher Sur l'autre site C'est-à-dire que le site MucheSol Vous promet Que cette location-là C'est sur ce site-là Donc sur leur site à eux Qu'elle est le moins cher Donc ça c'est vachement bien Et je vais donc vous montrer Tout de suite La part où on va Je suis trop contente Alors voilà la part Où on va Au cas où ça vous intéresserait Je vous mets bien sûr Les liens en barre d'infos Donc ça c'est la vue Que vous avez De la terrasse Qui à mon avis A l'arrière de l'appartement Parce qu'il y a une espèce De mini terrasse à l'avant Que je vais vous montrer Juste après Et vous voyez Vous êtes vraiment En bord de mer Donc il y a la mer Qui est juste là Ça va être juste top Franchement Surtout qu'avec Mila Etc On aura juste à prendre La poussette Pour aller à la mer Ça va être trop trop bien Donc je vous montre C'est un appart Où il y a deux chambres En fait Une chambre avec un lit double Et une chambre avec deux lits Séparés Mais bon De toute façon On part qu'à trois Moi Alex et Mila Donc ça c'est l'adventure Des apparts Vous voyez Vous avez à chaque fois Un espèce de Je sais pas si vous voyez ma souris Un espèce de petit balcon A l'avant Et donc il y a un balcon A l'arrière Enfin un balcon Une terrasse carrément à l'arrière J'ai un petit problème De connexion C'est pas grave Voilà Ça c'est L'espèce de De petite salle à manger Ça C'est l'autre côté Là vous voyez Vous avez la petite cuisine ouverte C'est plutôt cool Là vous avez l'intérieur De la cuisine Qui est vachement bien Il y a un four Il y a un lave-vaisselle On va pas s'emmerder Ça va être trop cool Vous avez un frigo bien sûr Ça c'est la chambre Avec les deux lits Et à mon avis La suivante Mais j'arrive pas à l'ouvrir Mais c'est de ma faute J'ai un petit bug En ce moment Ça a tout réouvert Du coup c'est pas grave Je vous montre le reste Ben mince J'arrive pas à ouvrir Le toto Alors que je l'ai ouvert Et je l'ai ouverte Il y a une demi-heure Soit C'est une chambre Avec un lit double Ça c'est la salle de bain Qui est chouette aussi Avec une grande douche Vous voyez C'est hyper bien Alors là il y a un escalier Donc à mon avis C'est sur Il y a un étage Ça c'est la piscine Ben la piscine Pour tous les apparts Donc c'est une piscine Pour tout le monde Et ça comme je vous ai dit C'est la C'est la vue qu'on a De la terrasse Et ça c'est la terrasse Donc c'est vraiment Vraiment chouette Je me demande S'il n'y a pas une autre photo Après Je ne sais plus Voilà Ça c'est l'autre côté De la terrasse Donc vous voyez Vous avez carrément Un petit fauteuil Une table pour manger Franchement ça va être Trop trop cool Donc voilà J'espère que tout ça Ça va vous plaire Que ça vous intéresse Sur place On va vlogger A mon avis tous les jours On verra bien Un petit peu Comment on le sent Si on n'a pas le temps Certains jours On ne vloggera pas On verra bien Franchement je ne sais pas encore Du tout comment ça va se passer Je ne sais pas s'il y a internet Sur place Donc ça aussi C'est des choses Que je dois seulement vérifier Sur ce j'espère que ce vlog Vous aura plu Comme d'habitude Je compte sur vous Pour le liker N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Laissez moi vos commentaires Peut-être que vous connaissez déjà Ce site internet Et vous pourriez peut-être Me parler de votre expérience Avec eux En tout cas moi Je suis méga contente De partir Comme vous pouvez l'imaginer Ça va nous faire Franchement ça va nous faire du bien Quelques jours de repos Comme ça Ça va vraiment être Très très chouette Et moi je vous retrouve Comme d'habitude Pour une prochaine vidéo Demain Bisous